On a trouvé que l'équipe de France est vraiment une famille. Les athlètes avec plus d'expérience nous ont vraiment intégrés dans l'équipe. Mehadin, spécialement, c'était notre tonton dès le premier jour. Il nous a donné plein de conseils. Il était vraiment très sympa. Qu'est-ce que vous a donné comme conseil ? De courir sans trop de complexes, de foncer, de se battre. Les valeurs de l'athlétisme, je pense, c'est celle du demi-fond en tout cas. Et une fois que tu regardes comment il court, ça te motive pour être courageux et pour se transcender. D'accord, c'est génial. Et alors, vous étiez ses chouchoutes, non ? C'est ça ? Il était super gentil avec vous. C'était une sorte de tonton ? Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu comme ça. Je pense qu'on était un peu les chouchoutes de Mehadin. Il était vraiment super avec nous. C'est incroyable. Et alors, toi, tu es une particularité parce que tu es d'une université américaine ? Oui, je viens de finir mon diplôme à Stanford en Californie. Ok. Alors... Tu vas être ingénieure. Ouais, mais je vais me concentrer sur l'athlète jusqu'aux Jeux olympiques. Après, je vais retourner à l'école pour faire mon master. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire après ? Moi, j'aimerais passer un master en management du sport. Donc, je suis en 3ème année. Ça se passe très bien. D'accord. Donc, tu vas être dans le sport avec le sport ? Oui, je pense. C'est normal. Ça se comprend. Ok. Merci beaucoup. C'était fantastique.